Bonjour à tous, je me joins au remerciement des présidents pour l'ensemble des partenaires du pôle et des participants qui sont là aujourd'hui, et en particulier de nos soutiens, ministère de la transition écologique, ministère des affaires étrangères et ministère de la culture, qui sont présents tous les trois. Et je voulais adresser un petit clin d'œil particulier à nos amis qui viennent de Jordanie, du Bénin, du Togo, du Mali, d'Égypte, de Tunisie, de République tchèque, du Maroc, du Burkina Faso, des Comores, de Côte d'Ivoire, de France et d'Outre-mer. Voilà, je suis très heureuse moi aussi d'être à nouveau avec lui. Le réseau des grands sites de France, que je ne vais pas représenter, mais travaille très activement, et les grands sites de France en premier lieu, apporter des démarches qui visent à préserver durablement et transmettre aux générations futures ce qui fait patrimoine, à la fois pour les habitants, mais aussi au niveau national. Il s'agit d'un patrimoine naturel ou culturel dont l'unité est le paysage. À travers un certain nombre de sites très emblématiques de cette diversité paysagère de la France, Bibracte-Montbeuvray, et je salue à travers cette photo le travail et toutes les expériences que nous avons pu avoir en commun à Bibracte, mais aussi patrimoniaux, où d'autres sites comme le massif du Canigou représentent des paysages où la main de l'homme est extrêmement présente, à la fois à travers le patrimoine bâti, mais aussi à travers des mosaïques paysagères, de champs, de cultures, de bois, qui aujourd'hui caractérisent ce qui fait patrimoine. C'est ce que disait le Président, cette alliance et cette harmonie entre l'homme et la nature que nous avons parfois du mal à conserver et qui pour autant fait aussi la beauté de nos cadres de vie et donne sens à nos vies. Et c'est ce qu'on a ressenti tout particulièrement à la sortie de la crise Covid, cette appétence de nos concitoyens en France, mais aussi dans le monde entier, à retrouver du sens à leur vie à travers un ancrage. Une démarche de préservation et de développement durable est fondée sur un label, un label qui s'appuie sur trois piliers majeurs, qui sont le site qui doit être protégé et géré durablement, qui sont les habitants qui ont créé ce qu'est le patrimoine finalement. Il n'y a pas de paysage sans habitant. Le paysage, c'est une portion de territoire telle qu'elle est perçue par ses habitants. Et aussi les visiteurs qui viennent à la rencontre d'un territoire et de ses habitants, d'un territoire et d'une peinture, et qui souhaitent vivre une expérience particulière, y être accueillis et découvrir et comprendre mieux ce qui fait l'intérêt de ce paysage. Ce sont aussi ces visiteurs qui vont apporter une dynamique économique à travers les retombées du tourisme et puis un regard qui peut engendrer une fierté locale et qui va aussi contribuer à faire patrimoine. Ce qui nous intéresse beaucoup au sein des grands sites de France, c'est élargir la vision de ce qui peut faire patrimoine à l'ensemble des composantes d'un site. Et c'est-à-dire au-delà de l'évidence que va être le paysage emblématique, le monument emblématique, c'est tout ce qui fait son écran et tout ce qui fait pour les habitants, comme pour les visiteurs, comme pour la nation, cette diversité du patrimoine à l'échelle même du site. Et vous avez ici l'exemple des deux câbles en négrinés. Le patrimoine, c'est évidemment, vous voyez la photo en haut à gauche, un grand paysage impressionnant, emblématique, surmonté d'une vivie qui est une balide et un monument à l'histoire, mais aussi avec une biodiversité particulière. C'est une mosaïque paysagère de champs constituée par l'agriculture, en haut à droite. C'est également un cadre de vie, un habitat, des villages groupés qui parsèment ce grand paysage avec un patrimoine très spécifique, très local. Et puis c'est une histoire, vous voyez là les marques de la Seconde Guerre mondiale sur ce paysage aujourd'hui apaisé, mais qui a pu être extraordinairement bouleversé, qui est un lieu aussi de conquête et d'expédition, de France vers l'Angleterre, de l'Angleterre vers la France. Voilà, un lieu de guerre. Prendre en compte toutes les valeurs du patrimoine, c'est prendre en compte au-delà des valeurs patrimoniales identifiées par des classements, ou par une inscription à l'UNESCO, ou par une reconnaissance nationale à travers l'histoire longue. C'est aussi prendre en compte les valeurs locales. Et c'est ça qui va permettre de réunir finalement l'ensemble de la nation autour de ce patrimoine. Et je pense par exemple au Cap d'Erkis, Cap Tréel, où c'était au-delà des deux capes, qui sont très très emblématiques des paysages français, très beaux. Très important aussi pour le gestionnaire de valoriser le travail de la pêche, qui est une filière qui a nourri l'histoire locale. C'est la même chose sur le massif du Canibou. Au-delà de la beauté du paysage, au-delà d'un patrimoine bâti, souvent religieux absolument exceptionnel, il y a une histoire minière très spécifique au massif du Canibou, à laquelle les habitants sont attachés, qui fait sens et qui fait patrimoine pour tout le monde. Et on voit là la restauration d'une cité minière perchée dans les hauteurs du Canibou, où les hommes ont beaucoup souffert pour extraire le minerai, et qu'il était très important de valoriser et de partager. Associer les habitants à la prise en compte du patrimoine, c'est bien entendu prendre en compte leurs valeurs dans cette définition de ce qui fait patrimoine, mais c'est les associer aussi à la construction du projet de territoire à travers une gouvernance qui soit participative, qui ne soit pas juste descendante et au mieux informative, mais qui prenne compte véritablement des enjeux, des usages locaux et de la vision que les habitants et les acteurs locaux peuvent avoir de leur patrimoine. C'est ce qui peut se faire à travers des ateliers de terrains participatifs qui vont permettre de définir l'esprit des lieux. On y reviendra plus tard dans la matinée. Là, c'est un exemple dans les falaises des Trottins, Côte d'Albâtre, d'ateliers avec les habitants et avec les acteurs qui vont permettre de nourrir la définition de l'esprit des lieux qui va fonder le projet de territoire. C'est aussi à travers, par exemple, des plans de paysages, des ateliers sur le paysage où chacun va pouvoir s'exprimer pour dire quel est le sens du paysage et quelle vision il aura de son avenir puisque par nature, contrairement à ce qu'on peut parfois penser, le patrimoine évolue. Le paysage, mais aussi le patrimoine bâti, il évolue à travers le sens qu'on lui donne et à travers les fonctions qu'il peut occuper. Faire patrimoine, c'est aussi associer les habitants véritablement dans la gestion du site et dans le projet de territoire. Et ici, on voit, alors c'est un petit peu rébarbatif, mais la manière dont en France, on a pu imaginer comment peut se construire un projet de territoire et peut se gérer sur le long terme, un projet de territoire. C'est à la fois une structure porteuse qui va donner le cap et assurer le suivi operationnel du projet de territoire. Un comité de pilotage qui va associer, pour les grandes décisions stratégiques qu'elle va confier à la structure porteuse, l'État central, mais aussi les représentations locales que sont les collectivités territoriales, les régions, les départements, les municipalités. Et puis, des groupes de travail thématiques animés par des élus ou des représentants locaux qui ont une légitimité et qui vont travailler sur des thématiques spécifiques, le paysage, l'agriculture, le patrimoine ou le tourisme avec les acteurs locaux et les habitants. C'est donc une gouvernance participative. Mais faire patrimoine, c'est aussi associer les habitants dans ce qui fait sens pour eux et faire en sorte que le patrimoine puisse bénéficier à l'économie locale. Et puis, c'est constitutif d'une économie qui protège ce patrimoine, mais qui aussi permettent aux habitants de prospérer et de vivre et de vivre en partageant ce patrimoine. Et là, on voit à gauche tout le travail qui peut être fait avec les acteurs du tourisme pour les mettre en réseau, pour les informer, pour les former et pour leur permettre d'être vecteurs d'une médiation et d'une visite qui est enrichie et qui donc enrichit leur métier. C'est aussi s'appuyer sur des filières traditionnelles, comme par exemple à droite, la filière de la céramique qui, dans les gorges de l'Hérault, a pu être relancée et a permis à une dizaine de potiers de vivre de leur travail, de s'installer dans ce terroir qui avait favorisé, par ses caractéristiques naturelles, l'émergence d'une tradition potière et également à des entreprises importantes de prospérer et de s'inscrire dans le paysage. Ça permet également d'enrichir la visite patrimoniale qui n'est du coup plus centrée exclusivement sur le paysage le plus connu, mais également sur une maison de la poterie et un village de potiers. Soutenir le patrimoine et soutenir l'économie locale et soutenir les habitants qui ont été à l'origine de ce patrimoine, c'est évidemment soutenir l'agriculture. On a vu que le patrimoine mérite d'être élargi à l'échelle de son écrin, à l'échelle d'un territoire habité, à l'échelle d'un territoire cultivé. Et cultiver ce territoire, c'est aussi pouvoir vivre de cette agriculture et pouvoir vivre d'une agriculture traditionnelle qui est caractérisée par des produits locaux qui pourront être valorisés dans les maisons de sites, par exemple, par un pastoralisme dont le maintien bénéficie à la fois aux habitants et à la qualité paysagère du site. Maintenir le patrimoine, c'est également fédérer les habitants autour d'un projet patrimonial en s'assurant qu'ils le comprennent, en s'assurant que ce projet n'est pas destiné exclusivement aux touristes, mais bien aussi aux enfants, aux enfants à travers les activités scolaires et à l'ensemble des habitants qui sont conviés à travers des fêtes et des moments qui leur sont dédiés à découvrir ce patrimoine sous des angles plus inhabituels et c'est aussi ce qui leur permettra d'être vecteurs d'initiation auprès des visiteurs. Donc voilà, c'est toute cette démarche, je pense, qui fait sens pour nous tous en France comme à l'international et qui nous fédère aujourd'hui autour de ce webinaire et je vous invite pour aller plus loin à regarder les différentes publications que le réseau a pu faire sur ces thématiques-là qui sont complexes et qui continuent de nous occuper, de nous interroger au quotidien. Voilà, merci pour votre attention. Merci.